Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, nouvelle galère avec Malone. Thibaut Garcia et Jessica Thivenin ont couru les rues à la recherche de lait maternisé pour Malone. Leurs fils comptent plus que tout. C'est la panique. Jessica Thivenin et Thibaut Garcia ont fait la course dans Dubaï pour trouver du lait maternisé à leur petit bébé. M.C.V. vous dit tout. Depuis la naissance de Malone, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia ont vécu le pire. En effet, la santé de leurs fils leur en fait voir de toutes les couleurs. Il y a peu de temps, le couple a même dû aller aux urgences pour sauver leur bébé. En effet, ce dernier s'est étouffé avec son repas ce qui lui a provoqué un arrêt cardiaque. Une belle frayeur que les parents du bébé ont eu du mal à surmonter. Autant dire que le jeune garçon aura fait vivre de sacrées expériences à ses parents. Cette fois, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia se sont donc retrouvés au beau milieu de la nuit. Dans la voiture, pour mettre la main sur du lait maternisé. Manque de bol, le lait qu'ils utilisent normalement était alors en rupture de stock dans tous les magasins de Dubaï. Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, aux petits soins pour Malone. Habituée aux situations de stress, Jessica Thivenin a donc eu le cœur à la plaisanterie. Alors qu'elle racontait son ultime mésaventure sur son compte, Snatcha elle a même trouvé le moyen de rire un peu. Au pire on lui mettra du lait de vache et voilà, il n'y verra que du tout. C'est alors amusé la jeune maman. Aussitôt, le mari de Jessica Thivenin a tenu à préciser qu'il s'agissait d'une blague, je rigole. Il faut préciser, parce que si on savait dire qu'il veut donner du lait de vache à son fils. Il est inconscient, les mecs de télé-réalité sont complètement fous. Enfin, sa femme a aussi ajouté que de toute façon ce ne sera pas du lait de vache. Ce sera du lait d'amande à la noix de coco. On n'a que ça dans le frigo. Ça va, on rigole, on cherche du lait partout pour notre fils, on est des parents géniaux. Jessica Thivenin maman, son fils Malone passe un cap. Sur son compte Snatcha. Jessica Thivenin vient d'annoncer une grande nouvelle au sujet de Malone. Le bébé, ayant passé un cap important devenir parent est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d'une personne. En effet, avoir un bébé peut nous rendre heureux, mais il faut savoir que notre vie change littéralement. Encore faut-il être prêt. Entre les nuits, très écourtés, les frayeurs lorsque notre enfant a un souci de santé, ou encore la fatigue. Malgré tous ces aléas, devenir parent reste un rôle magnifique. Jessica Thivenin ne va pas dire le contraire depuis qu'elle est devenue maman de Malone. Certes, Jessica Thivenin reconnaît que sa vie n'est pas aussi facile depuis l'arrivée de son petit garçon. Et sans doute ne se doutait-elle pas que ces nuits allaient être aussi courtes avec la venue de Malone. Toutefois, elle vient de faire savoir sur son compte Snatcha que son fils avait passé un cap important. En effet, Jessica Thivenin fait donc savoir. Je suis très contente parce que mon fils nous se réveille une fois parmi nous. On a passé un cap. Il a compris maintenant qu'il y a le vin. Le biberon devint deux heures et il dort jusqu'à quatre heures du matin. Voilà, il dort six heures et après quatre heures il redort jusqu'à huit heures et demi. Donc, franchement, je suis contente, il n'y a plus qu'un seul biberon. Malone, réglé à cause de l'hôpital selon Jessica Thivenin. C'est donc une très bonne nouvelle que vient d'annoncer Jessica Thivenin. Il semblerait que son fils prenne enfin le plier et commence à faire ses nuits. En réalité, s'il avait autant de difficultés à le faire c'est parce que, d'une part, il s'agit encore d'un bébé, mais aussi, l'hôpital l'avait rêvé selon sa mère. En effet, la jolie blonde explique. Ce n'est pas gagné d'avance parce qu'à l'hôpital il avait vraiment réglé genre minuit. Trois heures, six heures, neuf heures, nuit. C'était horrible. Il fallait juste être patient. Mais petit à petit on y est arrivé. Je pense que d'ici un mois K va être encore nuit. K fait trois mois. Nous allons donc devoir attendre un mois pour savoir si le fils de Jessica Thivenin fait enfin ce nuit complète. Ou s'il a encore besoin d'un peu de temps pour ne plus embêter ses parents. Il semble être sur la bonne voie donc nous sommes très confiants. Sous-titrage Société Radio-Canada